Vous recherchez une école de formation dans les métiers du cinéma et de la télévision. Une seule adresse, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. Le premier campus africain de l'image et du son forme pour l'obtention du BTS et diplôme universitaire de technologie audiovisuelle, de licence et master professionnel dans les filières innovantes de journalisme, réalisation cinéma et TV, images et lumière, son et mixage, montage, post-production, gestion de la production, ingénierie et exploitation des équipements. Avec le diplôme homologué par l'État béninois et accrédité à l'international par le CAMES et le SILECT, l'accompagnement de la FOSICA vous assure une brillante carrière dans les métiers du cinéma et de la télévision. Rejoignez-nous sur notre site web www.isma-benet.org ou sur notre page Facebook Isma Benet. Contact 00229 97 27 49 49 00229 95 49 11 11. L'audiovisuel, un métier d'avenir. Fidèle de BNews, bonjour et bienvenue sur votre émission Carré Politique, l'instant décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine sur BNews. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2020 a été clôturée lundi dernier sur une note plutôt amère. Les députés n'ayant pu accorder leur violon autour des résolutions portant modification du règlement intérieur de l'institution. Au cours de cette émission, nous parlerons de cette actualité avec en toile de fond la réaction fulgurante de l'honorable Arif Haribako du bloc des contestataires de l'article 24, relatif justement à la constitution des groupes parlementaires. En deuxième sujet, nous parlerons de la présidentielle de 2021 et le silence des formations politiques soutenant les actions du chef de l'État. Je parle de l'UP et du BR par rapport au débat justement qui accourt actuellement relativement à la probable mandature, deuxième mandature du président Patrice Talon. Voilà ainsi, plantez le décor du 24e numéro de votre émission Carré Politique. Place tout de suite au débat, juste derrière le jingle qui va suivre. Et pour aborder ces deux sujets que je viens d'annoncer, j'ai un plateau de chronique, deux habitués de cette émission. Jean-Hélène Mitakoué, bonjour. Bonjour Gabin. Merci d'être venu partager avec nous votre lecture sur cette actualité. Face à vous pour le duel, croiser les arguments au cours de cette émission, Alphonse Moïse Oudé, bonjour. Bonjour à vous Gabin, bonjour à tous. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Alors le principe de l'émission, il n'a jamais changé, vous le connaissez. D'ailleurs, je vais vous demander tout de suite de passer à vos notes sur cette première actualité, ce premier sujet relatif aux déclarations de l'honorable Nassirou Arifaribakou du BR, la dernière fois lors de la session plénière relative à la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alphonse Moïse Oudé commence par vous, quelle est votre note ? La note 6. Vous donnez 6 au député du bloc République, Arifaribakou, Jean-Hélène Mitakoué, quelle est votre note ? Moi j'attribue la note 7 un peu plus qu'Alphonse. Un peu plus qu'Alphonse, ça veut dire que vous encouragez, vous soutenez plutôt la posture qu'affiche Arifaribakou. Mais avant d'en venir à votre argumentation, l'Assemblée nationale qu'on connaît habituellement diligente sur le vote des lois, a vu cette fois-ci cette proposition de loi recalée à cause d'un défaut de consensus. Qu'est-ce qui selon vous pourrait expliquer cela ? Alors ce qui, merci d'abord pour la question, mais avant de répondre à la question, je voudrais d'abord placer un mot à l'endroit de nos téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent, parce que j'ai constaté par exemple que lors de la dernière émission, pardon, ils ont été très nombreux à réagir sur les analyses. Très nombreux à suivre, nous les remercions pour cette utilité. Oui, bien sûr, sur les analyses qui ont été faites. Mais il faut noter que dans les différentes interventions, il y avait quelques mots qui n'étaient pas trop courtois, alors que les commentaires qui sont faits, les analyses qui sont envoyées par les téléspectateurs, ces analyses-là permettent également de nous situer, de voir un peu ce qui se fait ici et de prendre également le pôle de ce qui se dit au sein de la population. Donc, nous sommes sur une plateforme sérieuse, les débats sont ouverts, nous prenons en compte les critiques qui sont formulées, il faudrait que les analyses soient plus pertinentes. C'est ce que j'ai envie de dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Pour revenir maintenant au sujet que vous avez évoqué, c'est vrai, qu'est-ce qui a pu faire qu'on n'a pas pu avoir ce consensus autour de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ? Il faut dire d'abord que c'est une question qui concerne les députés. C'est une question qui concerne les députés. Il y a eu beaucoup de débats et c'est ce qu'il faut d'ailleurs encourager, vous le disiez à l'entame de votre question. Les députés ne se sont pas entendus sur le sujet, ce qui est tout à fait normal. Et ça exprime aujourd'hui, ça nous permet de constater aujourd'hui que nous ne sommes pas forcément dans un schéma d'une Assemblée monoconore, comme on a entendu, comme on le dit très souvent. Donc, finalement... Mais ce n'est pas parce que la question concerne justement l'Assemblée nationale. Oui, la question concerne... Comme c'est leur maison, c'est leur cuisine interne. La question concerne l'Assemblée nationale et sur justement la modification de l'article 24. 24, justement. Il y avait déjà une pratique. Il faut dire que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas été modifié depuis des années. Depuis que nous avons abordé la transition du renouveau démocratique, ce règlement n'a été modifié que deux fois. Et ce n'était pas... Ces modifications n'étaient pas vraiment des modifications de fonds. Il y a eu un contrôle de conditionnalité. Aujourd'hui, nous sommes dans le fonds. Et on veut effectivement modifier les articles de ce règlement intérieur. Cette modification va entraîner des changements au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il est important que les réflexions soient bien menées, que tous les débats soient posés sur la table et que toutes les analyses soient faites, toutes les simulations possibles pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas de problème. Et je pense que c'est ce que... On aurait souhaité que le débat soit aussi virulent autour des tests de loi qui passent comme une lettre à la poste souvent à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de débat autour des tests de loi qui passent à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut d'abord préciser, premièrement, que le député Arifari Bako, qui aujourd'hui est présenté comme étant contestataire et tout, il n'est pas... Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, justement. Et ce n'est pas pour la première fois que l'honorable Arifari Bako émet des avis qui sont contraires, justement, à ce que ses collègues pensent. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on pense que oui, il est contestataire et tout. Mais je crois que ce n'est pas là, véritablement, le fond du problème. Le fond du problème, c'est au niveau de la linéa, je crois, de l'article 24. Et ce qu'il dit est pertinent. Ça permet de poser le débat. Ça permet aux députés de savoir exactement comment est-ce qu'il faut former les groupes parlementaires. Parce que vous savez que derrière les groupes parlementaires, il y a des avantages, il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas tenir compte, comme il le dit aujourd'hui, de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale pour pouvoir trancher ce débat parce qu'on pourrait être amené, et comme on a vu par le passé, on pourrait être amené à modifier encore. D'accord. Quand la composition de l'Assemblée nationale va changer. Donc, c'est aussi ça le sujet. Merci, chers confrères. Alphonse Moïse Souley, l'Assemblée nationale, on la connaît, qui a voté une série de lois contestées, des lois que d'aucuns qualifient même de lois chrysogènes. L'Assemblée nationale, qui aujourd'hui se trouve bloquée par une certaine minorité, qui n'est pas d'accord avec le contenu de l'article 24, qui tente de cloisonner les députés et à l'appartenance d'un groupe parlementaire, des députés issus d'une seule formation politique. Comment expliquez-vous ce télan de contestation aujourd'hui qui s'observe à l'Assemblée nationale ? Non, je constate simplement que la réflexion poussait à désormais le droit de citer à l'Assemblée nationale. On a fini avec la docilité aveugle d'un certain nombre de députés. Quand il s'agit de coincer les autres, quand il s'agit de coincer les élus communaux, les députés... Vous parlez de docilité aveugle, c'est-à-dire que c'est des gens qui... On votait tout, on votait tout, mais il y a toujours une annuité autour des lois parce que ça ne les touchait pas directement. Maintenant qu'on veut toucher à leurs intérêts, ils ont réagi. C'est vrai que cet article-là avait été déjà touché au niveau de la... Qu'on appelle de la... Vous aurez souhaité, vous, que cet article-là passe, que les députés n'y aient pas cette... On dit... On s'associe... Ce brassage entre députés... On s'associe un groupe parlementaire par affinité politique. Nous pouvons être du même parti politique sans avoir des affinités politiques. Sans avoir des affinités politiques. Donc, ça élargit le champ de réflexion. Ça permet les débats. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de confiner les députés dans cet article-là. On laisse les gens s'associer les uns aux autres. Parce que si on refuse de le faire, nous risquons d'avoir beaucoup de non-inscrits. Parce que si les uns ne le trouvent pas dans un groupe parlementaire, ils vont rester non-inscrits. Et vous savez très bien que les non-inscrits dans un parlement sont très dangereux. Vous ne savez pas quel point de vue ils défendent. Et à chaque fois qu'il faut voter les lois, ils vont bloquer. Je crois que le débat a déjà commencé. Le débat a commencé au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout ça, là, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on se trouve. où nous nous trouvons à la veille d'une élection présidentielle. Mais c'est quelque chose... Et je vous ai toujours dit à la veille... On parle ici du règlement intérêt de l'Assemblée nationale. Vous pensez que ça n'aura pas... Et quand on dit désormais il faut être... Les députés du même parti doivent être... On a deux parties. Le PEBR qui sont... Et ça, le député a dit ne pensez pas que nous aurons toujours une Assemblée... Excusez le terme, comme il a dit, monocolore. Ça veut dire qu'en tant que sociologue, il sait qu'au niveau de la société, il peut y avoir des mutations. Il reconnaît aujourd'hui que c'était un parlement monocolore qui ne favorise pas toujours la réflexion. Parce qu'il y a des gens dans cette Assemblée-là, pour ne pas être mal vus, sont parfois obligés d'aller dans le même sens que tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Maintenant que ça a détonné, on attend la suite. D'accord. On attendra la suite. Arif Ali Bako, revenons à la personnalité dont nous débattons ce matin. Arif Ali Bako, il n'est pas à son premier coup. J'ai admitté qu'on l'a vu au cours d'un séminaire de l'Assemblée nationale. Il met certains griefs contre la législature en cours. Il a notamment parlé de thèmes patron courtois au point de remettre même en cours la légitimité de ce parlement-là. Attention, il n'a pas remis en cours la légitimité du parlement. Au point, j'ai dit, au point il a semblé remettre en cours la légitimité de ce parlement qui, sur lui, ne serait pas porté par une majorité de la population. Comment expliquez-vous ces élans de liberté que se donnent de plus en plus ce député-là qui pourtant est même d'un parti politique qui soutient les actions du chef de l'État ? Il est député. Arif Ali Bako est député. Mais c'est des positions qui prêtent à polémique, non ? Ce ne sont pas des positions qui devraient prêter à polémique. S'exprimer et dire ce qu'on pense ne devrait pas prêter à polémique. Ça dépend de comment est-ce que vous lisez ce qui a été dit. Mais avant de répondre à cette question, je voulais revenir rapidement sur ce que Alphonse Moïse a dit par rapport à la docilité aveugle que pourraient afficher certains députés. Il ne s'agit pas en réalité d'une docilité aveugle. S'il y a des débats qui sont ouverts à l'Assemblée nationale, chacun, chaque député est libre d'opiner. Vous pouvez appartenir à un parti politique et ne pas être en phase avec la ligne de votre parti, venir à l'Assemblée nationale, exposer vos arguments. Mais il faut quand même souligner qu'au-delà de tout, la discipline de groupe doit prévaloir. Et que même si vous êtes au sein d'un parti politique et que le parti politique a une vision sur un test de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale où ça a été même concocté ou des cadres ou des dirigeants au haut niveau de votre parti sont impliqués. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez l'exprimer en commission, vous pouvez l'exprimer au sein de votre groupe parlementaire, mais vous êtes obligés au moment du vote, bien sûr, de vous soumettre à la discipline de groupe de votre parti. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc je voulais vraiment revenir sur ce sujet. Maintenant, concernant Arifari Bako, ce qu'il a dit en 2019, je crois, au cours de ce séminaire qui a été organisé à Bénin Royal, Hôtel, vous savez, il n'a fait que dire un peu tout haut, ce que certaines personnes, ce que ses collègues disent tout bas. On sait tous qu'il y a eu un fait taux de participation pour ces élections législatives. Il l'a souligné. Et il se propose, le thème qu'il avait abordé, il se demandait, en réalité, il l'étudiait ou il analysait les défis qui allaient être ceux de cette Assemblée nationale-là. qui a été élu avec ce taux de participation. C'est une question légitime. Il décorait également l'ensemble de vrais débats en plénière. Oui, nous ne sommes pas en plénière avec eux. S'il y a un sens de débat, est-ce qu'on l'empêche de parler ? Est-ce que ses autres collègues ont le droit de parler, ont le droit à la parole et tout ? C'est d'abord ça le véritable souci. Donc, on ne peut pas dire, il ne peut pas, Arifari Bako ne peut pas dire qu'il y a absence de débat à l'Assemblée nationale et nous, nous allons croire simplement parce que nous n'assistons pas au débat en plénière. Et je crois même que par rapport à la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les journalistes n'avaient pas accès aux travaux. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe à va. Nous ne savons pas comment les débats sont menés. Toujours est-il que ce que le député Arifari Bako a dit et c'est là qu'il faut vraiment faire le débat de façon claire, de façon limpide et ne pas se projeter dans certaines considérations, dans certains montages ou dans ce que j'ai vu par exemple dans la presse comme analyse, où on parlait de trop-plein qui se vide, où on parlait de contestation à la veille d'une élection présidentielle et tout. Non, il ne s'agit pas forcément de cela. Il ne s'agit pas forcément de lire ce que Arifari Bako a dit comme étant une véritable contestation, comme un camouflet pour le parti auquel il a parlé. Mais les gens ont raison de le dire d'autant plus il n'est pas à son premier coup. Non, en réalité, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a droit à ce traitement sensationnel ? On a simplement droit à ce traitement sensationnel parce que c'est Arifari Bako qui a peut-être utilisé des mots comme assemblée monocolore et tout. Mais les autres députés, c'est même d'abord Abdoulaye Gounou qui, après la présentation du rapport par la commission des lois, l'honorable Orden Aladati, a dit clairement que ce n'est pas ce qui a été retenu en commission qui a été envoyé en plénière. Donc, c'est des débats qui sont tout à fait, moi je pense que c'est tout à fait normal que l'Assemblée nationale fonctionne comme ça, même si aujourd'hui on sait que les deux partis politiques qui composent l'Assemblée nationale soutiennent l'action du chef de l'État et cette configuration aussi va changer. Moïse Soudé l'a dit tout à l'heure, ça va changer. Nous sommes là avec des élections présidentielles et on sait qu'il y aura forcément des partis, des députés du parti UP ou BA qui iront soutenir un candidat qui n'est pas forcément celui et qui n'est pas forcément Patrice Talon. On attendra de voir parce que votre avis semble ne pas être celui du président de l'Assemblée nationale qui justement au cours d'une récente émission a dit que les députés n'auront pas le choix et seront oubliés de se conformer à la discipline de l'information politique. C'est peut-être un avis qui les met mais on verra bien. Après je vais vous poser la question à Alphonse Moïse Soudé et aujourd'hui on sent qu'Ari Faribako semble s'isoler et se particulariser par une série de déclarations. Est-ce qu'après tout cela quand on traite l'Assemblée de monocolore quand on dit que c'est monodirectionnel on a certains bien contre l'Assemblée est-ce que la logique ne devrait pas aboutir à d'émissionner ? Non ce n'est pas ça et quand il parle de monocolore ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas beaucoup de courant de passer. Moi j'ai la chance comme beaucoup de Béninois d'avoir connu tous les parlements. C'est vrai qu'il a fait plusieurs et de la première jusqu'à la huitième le niveau du débat baisse. Si vous avez connu le premier parlement avec les Albert Tévoédier avec les pognons vous savez de quoi je parle ? Le niveau baisse parce que les gens sont confinés dans leurs intérêts. C'est vrai que avec cette Assemblée-là le débat ne serait pas... Mais l'Assemblée c'est un rôle de la politique beaucoup plus de questions de l'intérêt. Et ce n'est pas sur tous les sujets qu'on opine. La plupart des débats sont faits dans les commissions quand nous venons à la plénière. Ce que vous avez déjà dit peut-être en commission que vous avez gagné de cause ce n'est pas la peine de venir poser encore le problème. Mais je dis nous aurions aimé que sur des sujets pointus. La dernière fois on l'a rappelé au niveau de ce parlement-là on n'apporte pas les sujets pointus. On doit aborder les sujets pointus. Quel sujet pointu auriez-vous aimé ? Sur par exemple le rôle de l'Assemblée nationale. J'ai dit que l'Assemblée nationale les questions auront avec débat. On les veut là. Parce que c'est Vous n'avez pas eu assez pour la première année de mandature. La dernière fois j'ai dit nous avons des préoccupations que l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement qu'on fasse les débats techniques qu'on dise un kilomètre de route aujourd'hui coûte combien au Knojibir à Beninoa ? Qu'est-ce qu'on est en train de prendre pour faire une évolution ? On ne comprend pas la posture d'Ari Faribakou puisqu'il n'a pas eu le temps d'introduire ce genre de questions et aujourd'hui il semble jouer. Il est continué des coups de gueule. Il lui arrive de pousser des coups de gueule quand il est dépassé. Mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir donné son avis. Mais quelque part là c'est pas la directe de la discipline du groupe qu'il est en train de violer. Non. Parce qu'il a parti en information pour que cette position ne doit pas s'y jouer. Lors de débat je peux pousser des coups de gueule et au moment de voter que je sois d'accord avec mes collègues. je peux pousser des coups de gueule pour dire par rapport à ça je ne suis pas d'accord mais quand on a fini de faire tout ce débat là vous votez. Mais je dis ces deux blocs là l'Union Progressiste et le Bloc Républicain sont à la série nationale. Oui. Et c'est maintenant que les vrais débats vont commencer. Parce qu'ils sont très pointillés. Tout article qui sera modifié jeudi entre en ligne de compte parce qu'on sent déjà qu'il pouvait avoir trahison. On sent déjà qu'il pouvait avoir défection. Ça ne semble pas être l'avis de votre co-débatteur. Non, pas ça forcément mais très rapidement deux choses. D'abord concernant le niveau des députés qui est en baisse comme le dit Alphonse Moïse Soudé c'est vrai qu'on l'a constaté également et que cette Assemblée nationale On sait qu'il y a eu le niveau des députés le niveau du débat parlementaire le niveau du débat parlementaire c'est vrai on sait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux députés à l'Assemblée nationale pour cette mandature donc il faut que ces députés ces nouveaux élus aillent lire le règlement de l'Assemblée qui n'étaient même pas des hommes politiques Vous voulez faire les yeux aux députés sur ce plateau c'est comme s'ils ne sont pas employés du règlement intérieur c'est ça que vous l'avez dit ? Non mais après c'est même pas après un an après quelques mois on a senti qu'il y a des députés qui n'ont jamais ouvert le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donc il faut non c'est pas des questions c'est pas des sujets tabous c'est pas des sujets sur lesquels maintenant qu'on veut utiliser le règlement intérieur et c'est en cela qu'il faut également revenir sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est en train d'être modifié parce qu'au-delà de ce que Aïf Ali Bakou a dit il faut quand même reconnaître que cette modification va apporter des changements est-ce que ce sera qualitatif ? On le verra dans quelques instants quand ce sera mis en application on va apporter des changements au niveau de l'Assemblée nationale parce que n'oubliez pas qu'il y a même le mandat des députés qui sera revu dans ce règlement intérieur il y a également beaucoup d'autres dispositions des directions qui ont été transformées par exemple ou qui ont revu beaucoup de choses vont changer au cours de cette modification qui est en cours donc les députés également comme le dit Moïse Alphonse Soulet doivent pouvoir comprendre qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est en train de prendre une autre direction et que par rapport surtout à la qualité des débats que nous devons avoir ils doivent s'emprayer véritablement de tout ce qui est envoyé au Parlement puisque on a un Parlement qui est jeune les jeunes doivent pouvoir montrer aujourd'hui qu'ils sont capables de relever le défi parce qu'on leur a confié une tâche on leur a confié une mission il faut quand même qu'ils soient capables de montrer que cette Assemblée nationale cette 8ème législature on va très rapidement parce qu'on passe au deuxième sujet allez-y on sent que les gens vont quitter le navire on sent que les gens vont quitter le navire et pour les empêcher de quitter le navire il faut il faut il faut il faut faire cet article c'est comme si la lune de miel est en train de finir il y a par exemple il y a par exemple un article que moi je n'ai pas je ne sais pas si il est dans le règlement intérieur mais lors de la présentation du rapport d'activité du président Louis Vlavon il était en train de parler du taux de présence par exemple des députés il avait été annoncé il avait été annoncé par exemple qu'il y aurait un article pour qu'on traîne les députés à être au parlement à venir surtout qu'il y en a qui n'ont jamais mis pieds il y a des députés qui ne vont pas au parlement il y a des députés qui lorsqu'ils il y a même un député qui n'a jamais été présent lorsqu'ils ne sont pas au village ils ne sont pas en plénière lorsqu'ils n'ont pas des courses personnelles à faire ils ne sont pas en plénière non vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'être députés parce que la plupart de ceux qui sont là sont allés en campagne électorale ils ont fait campagne électorale ils sont des députés comment on les a obligés à être députés ? ils ont participé à une élection ils ont fait des campagnes électorales vous avez mis une liste même si vous n'êtes pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord pour aller défendre le peuple bref nous allons espérer que comme vous l'avez dit sur ce plateau que les débats futurs au niveau du parlement soient véritablement basés sur des débats réels et consistants pour le bien du peuple nous allons très rapidement avec votre permission passer au deuxième sujet de cette émission de ce décryptage qui a bien entendu très au silence de l'union progressive et du bloc républicain au débat par rapport au débat qui a actuellement cours relativement à la deuxième mandature de Patrice Talon qui est sollicité à corps et à cri par divers mouvements de jeu mais curieusement les déformations politiques qui le soutiennent se sont tuent sur cette question là je vais vous demander de noter cette actualité avec un toile de fond Bruno Amounsou dont on ne connait pas visiblement beaucoup s'inquiète par rapport au silence Alphonse Moïsoudé va toujours commencer par vous quelle est votre note la note 5 5 1 pour Bruno Amounsou par rapport à ce silence je suis très généreux ce matin je donne la note 7 après avoir vous êtes de bonne humeur Alphonse Moïsoudé que cache selon vous le silence de Bruno Amounsou sur cette question quand même qui est d'actualité à 9 mois pratiquement de la présidentielle d'abord Amounsou n'est pas quelqu'un qui parle souvent Amounsou il réfléchit avant de parler et nous sommes c'est un sujet vraiment sensible parce que qu'il vous souvienne pour ceux qui ont fait sensibles demander à ce que Paris Talon remplit c'est un sujet sensible non nous savons comment ça se passe les mouvements qui suscitent que Talon soit un nouveau candidat nous savons comment ça se passe non c'est des gens qui sont derrière qui poussent mais je dis Amounsou Bruno il est de l'IP Biotchané dirige le bloc républicain tout à fait et vous savez très bien que pour entre les deux tous Biotchané je l'ai suivi dit encore que le candidat Patrice Talon a pris l'engagement de ne fait qu'un seul mandat c'est Biotchané qui a lu cette déclaration-là de la coalition de la rupture vous parlez de 2016 mais oui on s'est retrouvé et voilà ce sur quoi on s'est empané il se fait qu'aujourd'hui que Biotchané est à la tête du bloc républicain Amounsou Bruno n'était pas dans la coalition de la rupture puisqu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle donc ça pose un problème je crois que son candidat était dans cette coalition mais lui lui n'était pas là son candidat il était mais lui-même en tant qu'Amounsou Bruno n'avait pas participé aux accords donc ça pose un problème ça pose un problème nous sommes avec des gens à qui vous avez promis de faire un mandat qu'est-ce qui va se passer Amounsou Bruno va-t-il encourager le président Talon à se dédire mais s'il le fait il risque d'avoir la colère des autres donc pour vous il ne devrait même pas réagir sur ce sujet s'il réagit c'est d'amener le chef de l'état à respecter la parole donnée parce que ça devrait être si vous êtes en train de vouloir éduquer une certaine jeunesse vous voulez former la jeunesse il faut apprendre à la génération en tant que quand vous donnez votre parole quel que soit ce qui arrive vous avez l'obligation morale de la respecter Amounsou c'est le président de l'union progressiste aujourd'hui c'est lui qui pratiquement représente cette formation politique mais il n'est pas le seul à décider quand Moïse de Souley dit que sa réaction devrait être d'encourager Patrice Talon à respecter la parole qu'il a donnée est-ce que vous vous le trouvez rationnel que les choses se passent ainsi pas du tout pas du tout et comme vous le dites si bien il n'est pas le seul à décider de ce que fera le parti union progressiste la belle preuve vous voyez ce qui se passe dans les conseils communaux où son nom est agité on dit que c'est lui qui a placé tel qui a placé tel et qu'aujourd'hui il y a des conseils qui ne sont pas fonctionnels par rapport à leur silence d'abord je voudrais dire que c'est tout à fait normal aussi ils ne sont pas vraiment silencieux parce que nous sommes encore très loin de la présidentielle si vous remontez un peu en 2015 vous allez voir oui c'est vrai le candidat Patrice Talon par exemple si je prends son cas avait annoncé sa candidature je crois au mois d'août ou de juin si ma mémoire est bonne et que c'est finalement après décembre donc en janvier trois mois de campagne électorale et puis bon deux semaines sur le terrain visiblement donc on va peut-être rester dans le même schéma encore que nous sommes dans une situation exceptionnelle vous savez qu'il y a la maladie de la COVID et tout donc les débats sur la participation ou non de Patrice Talon à cette élection ne vont s'ouvrir véritablement qu'au mois d'octobre ou de novembre mais est-ce que ce débat selon vous est-ce que ce débat devrait être d'actualité quand on sait que Patrice Talon lui-même est devant les populations à faire la promesse de faire un seul mandat j'en viens oui si c'était pas en 2017 où il a laissé planer le doux j'en viens le débat peut être d'actualité Patrice Talon lui-même sait que le débat peut être d'actualité et c'est pour ça qu'il a déjà posé ce débat je crois au moins deux fois quand c'est revenu sur le tapis dans l'actualité et la dernière fois encore je crois c'est toujours cette année il s'est encore prononcé là-dessus pour dire qu'au moins opportun il verrait ce qu'il allait faire oui il aviserait c'était bien avant donc le débat peut se poser sur sa participation ou non mais le respect de la parole donnée dont parle Alphonse Moïse Soudé par exemple vous savez très bien qu'on est en politique et la première règle je n'encourage pas les fausses promesses et tout c'est que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient c'est d'abord la première chose deuxièmement Patrice Talon aujourd'hui conditionnellement rien ne l'empêche de se présenter je ne veux pas dire qu'il doit forcément se présenter parce qu'on est en train de susciter sa candidature de part et d'autre encore que ceux qui suscitent sa candidature nous ne savons pas s'ils sont membres des partis politiques aujourd'hui qui soutiennent les relations du chef de l'État oui oui qui sont sympathisants mais on devrait rester dans un schéma où les partis politiques BR-UP devraient dire de façon claire oui nous voulons que Patrice Talon soit candidat quitte à lui maintenant de dire non je ne peux pas continuer oui je peux continuer donc la posture de Bruno Amoussou on doit analyser cela comme entrant dans le cours normal des choses où c'est deux leaders politiques d'abord il ne faut pas oublier que Abdoulaye Biotchané non seulement il est leader politique mais il a des responsabilités également au sein du gouvernement donc rester tout le temps à faire des calculs politiques pourrait freiner un peu son ardeur et son élan au ministère qui est un ministère très stratégique qui l'occupe donc pour ma part je sais quand même pour ce que j'ai observé après l'organisation de cette élection des élections communales qu'Abdoulaye Biotchané écoute beaucoup les siens qu'il rassemble beaucoup et qu'au moment opportun quand le débat va s'ouvrir sur la présidentielle sur la participation ou non sur le soutien ou non à Patrice Talon ça va se trancher encore que aujourd'hui à mettons huit mois de la présidentielle nous ne savons pas exactement ce qui va se passer vous l'avez dit on ne sait pas si Patrice Talon sera candidat on ne sait pas si les partis qui soutiennent Patrice Talon vont présenter deux listes c'est à dire UP et BR on ne sait pas s'il y aura une fusion entre les deux parties il y a beaucoup d'inconnus et il faudrait attendre il faudrait attendre et voir la progression voir comment l'actualité évolue afin de pouvoir vraiment se décider mais à mon avis chacun sait dire ce qui va se passer beaucoup d'inconnus beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'interrogations comme l'a relevé déjà mais aujourd'hui est-ce qu'on ne peut pas dire que Patrice Talon lui-même a contribué et a alimenté cette polémique et ces interrogations aujourd'hui au sein de l'actualité depuis la fameuse phrase la fameuse phrase j'avisurée on a déjà compris que mais il faut reconnaître que nous avons deux parties politiques de la mouvance on ne peut pas interdire à chacun de ces parties-là de présenter un candidat on ne peut pas interdire à Ablai Biotchané d'avoir des ambitions politiques ça serait méchant de le lui interdire puisque mais personne ne le fait ah non vous savez moi personne ne le fait à Alfonso Mounouni vous avez les preuves moi moi j'aime respecter la parole donnée quel que soit quel que soit si Abdoulaye Biotchané si Abdoulaye Biotchané est un candidat il va présenter quoi comme pour une société il va présenter quelque chose que le Bénin a révélé vous ne pouvez pas le sous-estimer mais je dis une chose parce que quand ils se sont rencontrés au niveau de la coalition de la rupture et que le président Patrice Talon a dit et a martelé qu'il fera un seul mandat des gens ont mouru les ambitions politiques après Patrice Talon c'est tout à fait légitime aujourd'hui quand vous parlez de Biotchané Biotchané qui est membre du gouvernement qui a pu d'un impôt stratégique au sein de l'équipe gouvernementale qui soutient les actions du gouvernement est-ce qu'il se portait candidat contre éventuellement un certain Patrice Talon est-ce que vous ne trouvez pas quelque part il y a une question d'éthique un problème qui se pose par rapport aux convictions Le Monde Le Monde était le ministre des Finances de l'Université de Sogour quand ils étaient sortis que Sogour a fait le V de victoire parce que lui il avait des ambitions d'être candidat il a quitté le gouvernement vous ne pouvez pas c'est pas parce que je suis dans votre gouvernement que je ne peux pas avoir des ambitions politiques mais je dis aujourd'hui le bloc républicain va présenter son candidat l'Union Progressiste va présenter son candidat d'autres partis aussi vont présenter leur candidat si Patrice Talon veut être candidat il sera candidat on ne peut pas empêcher le parti républicain de dire au-delà de la candidature de Patrice Talon qui sera peut-être présentée par l'Union Progressiste on ne peut pas interdire au bloc républicain de présenter un candidat et c'est pourquoi j'ai dit les débats qui ont commencé à la semaine nationale le coup de gueule d'Ari Farid attention attention ça augure de quelque chose ça augure de quelque chose c'est un signaux c'est un signaux très fort et ils le savent très bien et je vous avais déjà dit sur ce même plateau que le bloc républicain pourrait parrainer un candidat parce qu'on dit que c'est l'instance du parti qui décide quand on a voulu cloisonner la logique quand on a voulu cloisonner les députés les conseillers communaux dans une loi explicative vous pensez que le débat a été fait profondément au sein des partis c'est quelques deux ou trois personnes qui se sont retrouvées qui ont décidé au nom du parti c'est ça c'est ça c'est ça que j'ai appelé la discipline du groupe quand ceux à qui vous avez confié la responsabilité de vous diriger décident à votre place vous vous pliez à la décision et c'est ça qui va se passer donc je crois que Alphamoui disait tantôt le bloc républicain pourrait avoir son candidat peut-être Alphabia Biot-Channé également l'UPQ pourrait avoir des candidats il y a des cadres qui sont dans le parti qui pourraient défendre être le porte-fambeau de cette formation politique là à la présidentielle comme Pascal Yé Koupaki mais là est-ce que quand vous soutenez les actions de quelqu'un est-ce que la logique n'aurait pas voulu que vous pliez derrière lui pour ces élections là tout simplement oui 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 directement oui maintenant pour deux raisons la première raison c'est le mandat unique que Alphonse Mouis a évoqué parce que oui Paris-Salon avait dit qu'il avait fait un mandat unique ça a fait objet d'accord et tout voilà la première raison et puis sur ce point principalement moi je voudrais qu'on cesse de ramener d'accord ou qu'on cesse de renvoyer dans l'actualité tout le temps la question du mandat unique parce que je vais rappeler un peu plus haut nous sommes en politique nous avons entendu dans ce pays en 2016 Bouni Yahï dire je serai pasteur je vais faire ci mais on a vu le résultat pendant trois ans il est resté dans l'environnement politique il a saturé l'espace médiatique et ça a créé tout ce que nous avons vu et on a vraiment compris que et c'est parce que le président parti ne doit pas respecter sa parole non c'est pas ce que je suis en train de dire donc quand je laisse cet argument quand je laisse cet argument je prends par exemple regardez ce qui se passe un peu de l'autre côté en France par exemple on a vu Dupond-Moretti dire je ne serai jamais ministre il est devenu ministre on a vu Roselyne Bachelot je ne serai plus jamais ministre elle est devenue ministre même tout récemment le ministre de la justice vous charissez les mauvais exemples les exemples foisonnent donc c'est pour vous dire qu'on ne doit plus faire ce procès par rapport mais ça ne doit pas être le principe aussi maintenant quand vous dites que quand Moïse Oudé dit très rapidement oui je vais finir là dessus que il y a des signaux qui viennent aujourd'hui du parlement que beaucoup de personnes pourraient ne pas être d'accord avec la candidature de Patrice Salon et tout ça moi je pense aujourd'hui que si vous allez véritablement au sein de ces formations politiques et que vous entendez les débats je pense qu'il y aura plus de personnes favorables à une candidature de Patrice Salon que de personnes qui dirait je suis candidat donc sur ce point là il peut y avoir des gens qui ne seront pas d'accord parce que oui ils savent que Patrice Salon a dit qu'il fera un seul mandat mais encore que un seul mandat ou un second mandat il y aura les élections et c'est en mars 2021 c'est bien ça c'est en mars 2021 qu'on saura véritablement combien de personnes comme Patrice Salon dans leur coeur dans les urnes et quand on fait des primaires on fera des primaires dans les partis politiques et le candidat de Patrice Salon va se soumettre aussi à ces primaires à la vision des primaires on verra bien on verra bien nous sommes dans les analyses sur cette émission on verra bien sur la suite des événements et des choses vont nous donner raison si vous avez aimé aller sur notre page Youtube n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir l'intégralité de nos émissions ainsi se réfèrent mon ce 24ème numéro du décryptage sur votre émission carré politique dans l'instant ce qui va suivre je recevrai par ici Sylvain Nguessant il est analyste politique il est depuis la Côte d'Ivoire nous l'avons appelé pour parler des implications de la mort d'Amarugone Koulibaly l'ex-premier ministre ivoirien sur la présidentielle prévue pour se tenir dans ce pays en octobre prochain et sur son parti le RHDP merci le RHDP l'ex-titrage Société Radio-Canada l'ex-titrage Société Radio-Canada